La vie et la triste fin de Sidney Poitier Né prématurément de parents bahamiens alors qu'ils étaient en vacances à Miami, ceux-ci ont dû rester à Miami pendant trois mois afin de pouvoir soigner ce nourrisson fragile. Ses parents, Reginald James Poitier et Evelyn, étaient des agriculteurs. Il a grandi dans la pauvreté et tourné vers la délinquance lorsque son père, inquiet, l'envoya vivre avec son frère à New York. Il travailla comme plongeur dans un restaurant pour joindre les deux bouts. N'ayant jamais reçu d'éducation formelle, il apprit à lire grâce à un serveur juif qui lui enseigna après ses heures de travail. Il a rejoint l'American Negro Theater mais a d'abord lutté en raison de son incapacité à chanter et de son fort accent bahamiens. Il s'est entraîné dur pendant plusieurs mois pour surmonter ses faiblesses. Il a enfin reçu un rôle principal dans la production de Broadway, Lizistrata. Cette performance fut très appréciée et il est devenu un acteur de théâtre populaire. Il a rapidement commencé à recevoir des offres pour faire des films. En 1950, il a joué dans le film No Way Out dans lequel il incarnait un médecin, le docteur Lothar Brooks, s'occupant d'un patient raciste blanc qui meurt au milieu d'une procédure médicale. Le rôle lui a valu des critiques élogieuses. Après avoir joué des rôles de soutien dans plusieurs autres films au début des années 50, il obtint un rôle décisif dans le film de 1955, Blackboard Jungle, basé sur le roman du même nom d'Evan Hunter. Poitiers y interprétait un étudiant qui s'engageait dans un comportement antisocial. En 1958, il incarne Noah Cullen, un prisonnier évadé, dans le film The Defiant Ones. L'intrigue tourne autour de deux prisonniers évadés, un noir et un blanc, qui sont enchaînés ensemble et doivent coopérer pour survivre. Poitiers a reçu une nomination aux Oscars du meilleur acteur dans un rôle principal. Il a joué avec Ruby Dee, Claudia McNeil, Diana Sands et Roy Glenn dans le film dramatique de 1961, A Raisin in the Sun, basé sur la pièce de Lauren Hansberry du même nom. L'année 63 fut pour lui une année charnière. Il joua Omer Smith dans le film Lily's on the Fields, produit et réalisé par Ralph Nelson. Sa performance a été appréciée par la critique et lui a permis de remporter plusieurs prises et distinctions. Il est ensuite apparu dans le film à succès A Patch of Blue en 1965, qui traitait d'une relation entre un homme noir et une fille blanche aveugle, et des défis auxquels ils se sont confrontés alors qu'ils tombaient amoureux l'un de l'autre dans cette Amérique ségréguée racialement. En 1967, il apparut dans le film policier Dans la chaleur de la nuit. Il y interprétait le policier Virgil Tibbs, impliqué dans une enquête pour meurtre dans une petite ville raciste. Le film a été suivi de deux autres films, qui s'appellent Mr. Tibbs, sorti en 1970, et L'organisation en 1971, dans lesquels il reprendra deux fois le rôle. Il a fait ses débuts en tant que réalisateur en 1972, avec le western Back in the Preacher, dans lequel il jouait également le rôle d'un guide. Après ce film, il a continué à réaliser plusieurs autres films à succès, dont la comédie Steer Crazy, en 1980. Par la suite, il a été nommé ambassadeur des Bahamas au Japon en avril 1997, poste qu'il occupe toujours actuellement, et il est également ambassadeur des Bahamas auprès de l'UNESCO. Il a remporté l'Oscar du meilleur acteur dans le rôle principal pour le film Lily's on the Field en 1963, l'Academy Honorary Award en 2002 pour ses performances extraordinaires et sa présence unique à l'écran, et pour avoir représenté l'industrie du cinéma avec dignité, style et intelligence. Du côté de sa vie personnelle, il se maria une première fois avec Juanita Hardy entre 1950 et 1965, le couple eut quatre filles. Il épousa plus tard l'actrice Johanna Schimkus en 1976, avec qui il eut deux autres filles. Ce grand acteur noir est le plus vieil acteur vivant à avoir remporté l'Oscar du meilleur acteur. Lorsque l'ouragan d'Orient a frappé les Bahamas en septembre 2019, la famille de Poitiers perdit 23 membres. Une douleur insupportable. Merci d'avoir écouté l'histoire de Sidney Poitiers. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à liker ou à partager la vidéo si elle vous a plu. Merci.